Les entreprises qui distribuent des contraventions illégales dans les stationnements privés étaient déjà dans la mire de l'Office de protection du consommateur. Samsara, mais voilà qu'elles sont aussi surveillées par l'Union des consommateurs et on envisage même un recours collectif. Oui, parce que si on récapitule, Simon, on le rappelle, dans plusieurs stationnements à travers la province, il y a trois grandes compagnies privées qui opèrent, notamment Stat Park, Max Park Solutions et Pay Park Canada. Ils embauchent des agents de stationnement pour aller porter de fausses amendes sur les pare-brises des gens, des amendes qui s'élèvent parfois jusqu'à 103 $. Et il y a plusieurs automobilistes qui ont reçu ces fausses amendes, qui sont inquiets et se demandent un peu quoi faire. Et c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers l'Union des consommateurs, leur demandent ce qui est prévu. Eh bien, l'Union des consommateurs, qui est un organisme à but non lucratif, a révélé qu'ils allaient probablement intenter un recours collectif. Et ils sont présentement en train de travailler avec des spécialistes et également des procureurs pour tenter d'aider ces gens qui ont reçu ces fausses amendes. Et en attendant, on le rappelle, les gens qui ont reçu ces fausses contraventions peuvent bien évidemment éviter de payer les montants qui sont réclamés par ces entreprises. Ils peuvent également porter plainte à l'Office de protection du consommateur. Il y a présentement un petit peu plus de 90 plaintes qui ont été déposées, 47 contre Stade Park, 32 visant Max Park et 13 Pay Park Canada. Et si vous avez payé déjà les frais réclamés par ces entreprises, vous pouvez les mettre en demeure pour vous rembourser. Il est important également de savoir que vous devriez éviter de contacter ces compagnies-là qui pourraient obtenir vos informations privées. Bien évidemment, en attendant, on fait attention à où on se stationne pour éviter de recevoir une de ces fausses amendes. Et bien sûr, restez vigilant parce qu'on le rappelle, seulement les agents de stationnement des villes ou un policier peut vous remettre une amende de la sorte. Merci beaucoup, Sam Sarah. Au revoir.